En ce qui concerne la zone euro qui est aussi une monnaie unique, elle ne marche pas car les différents pays de la zone euro n'ont pas envie de s'intégrer politiquement. Les allemands veulent bosser plus, exporter plus et thésauriser plus tandis que les français veulent embaucher des fonctionnaires pendant que les italiens voudraient bien dévaluer leur monnaie pour protéger leur industrie locale. Ça fonctionne vite fait pendant 8 ans et à la première grosse crise financière où les marchés testent l'intégration politique de l'euro, ça diverge. Et là ça fait beaucoup trop pour une monnaie unique. Le graphique que vous voyez est un bon outil pour illustrer que les exportations des allemands deviennent la dette des italiens qui ne paieront jamais.